Dans un concours le moment de l'oral c'est le moment le plus crucial parce que vous êtes vraiment à deux doigts vraiment vous êtes tout proche de réussir votre concours et c'est l'aboutissement en plus de plusieurs semaines voire plusieurs mois de travail puisque avant l'écrit vous avez révisé et vous avez sûrement bien révisé puisque vous avez eu votre écrit donc il y a eu un investissement de votre part et il n'y a rien de plus rageant que d'avoir son écrit et de pas avoir son oral derrière moi j'ai déjà été dans cette situation là il y a quelques années et vraiment c'est enfin c'est rageant si vous l'avez connu vous voyez vraiment de quoi je parle l'objectif de cette vidéo c'est de voir ensemble comment cartonner à son oral pour éviter justement de se retrouver dans cette situation qui est vraiment vraiment rageante et que je vous souhaite pas alors l'oral c'est le moment le plus important pourtant dans les formations et dans les manuels que j'ai pu suivre à l'époque je trouvais que c'était moins structuré que l'écrit autant l'écrit vous pouvez trouver des choses des choses intéressantes même si il ya quand même des choses qui sont à revoir je trouve dans les manuels parce que ça reste un peu trop théorique et puis dans les formations ça dépend beaucoup du formateur il ya des formateurs qui sont absolument géniaux j'ai eu la chance d'en avoir d'en avoir eu par contre il y en a qui sont pas terribles on va être francs entre nous il y en a ils nous apprennent pas grand chose et puis ils ont aucune pédagogie du coup c'est compliqué pour nous pour les révisions vous savez la plupart des échecs des candidats c'est dû tout simplement à un manque de méthode souvent moi pour en avoir discuté avec plein de plein de gens qui sortaient des euros donc quand je passais mes euros j'en ai passé quand même un paquet j'ai pu me rendre compte me rendre compte que le l'essentiel fin l'erreur essentielle c'était le manque de méthode la plupart des candidats faut être clair ils ont révisé s'ils sont à l'oral c'est qu'ils sont bons si vous êtes à l'oral c'est que vous êtes bon vous avez révisé vous avez du fonds vous avez révisé droit finance si vous êtes en catégorie c vous avez bien révisé les maths le français tout ça et pour l'oral l'erreur que font beaucoup de gens c'est que pour l'exposé par exemple il prépare un exposé mais un peu en dilettante c'est à dire que bah comme l'exposé le l'objet c'est votre parcours bah vous vous connaissez bien vous savez vous connaissez votre parcours vous vous connaissez vos points forts etc donc il ya une préparation qui est pas très sérieuse surtout bas dans les manuels et dans les formations encore une fois on nous prépare pas forcément très bien à ça on nous donne pas une structure claire à appliquer c'est un peu problématique pour pour arriver serein à son oral pourtant aujourd'hui avec internet avec l'essor d'internet et de tous les savoirs qu'on peut y puiser ça jamais été aussi facile de sortir du lot en apprenant certaines techniques donc là je pense à des techniques de psychologie parce que l'oral c'est un moment vraiment humain c'est une interaction humaine avec le jury donc les leviers psychologiques sont très importants même au niveau des savoirs on va dire plus théorique avec internet vous avez énormément de sites qui vous permettent d'accéder au savoir au savoir utile pour votre concours bah malgré ça il ya beaucoup de candidats qui passent à côté en fait de leur de leur oral par pas par fainéantise mais par manque de méthodologie par manque de curiosité et qui reste trop scolaire dans leur exposé donc suite à plusieurs échecs que j'ai connu lors d'euros et encore une fois c'est vraiment rageant de d'échouer à l'oral parce que vous êtes bas vous êtes à ça de réussir votre concours et de changer votre vie parce que j'ai pas trop m'étendre là dessus mais bon le statut de fonctionnaire franchement c'est un bonheur enfin moi depuis que je suis fonctionnaire c'est quand même un soulagement en termes en termes de sécurité un tout simplement ça vous ouvre l'accès aux crédits bancaires enfin bon voilà il ya quand même des gros avantages donc suite à ces échecs j'ai vraiment voulu creuser le truc et comprendre pourquoi j'ai échoué et j'ai voulu surtout trouver les solutions pour mieux structurer mon oral et pour avoir ce putain d'oral donc bah j'ai pas hésité à aller voir ailleurs que dans les manuels scolaires un peu traditionnels révision concours tout ça notamment aller dans dans le vous savez les rayons de l'espace culturel ou à la fnac il ya des rayons développement personnel psychologie j'ai pas hésité à aller dans ces rayons là où franchement j'ai dû m'en taper à plusieurs dizaines pour vraiment comprendre ce que c'est une interaction humaine qu'est ce qui se passe en fait pour comment plaire aux autres en fait tout simplement comment diffuser des ondes positives rien de mystique un là dedans c'est vraiment juste juste de la psychologie comment manipuler les membres de du jury pour que bah pour qu'ils aient envie de vous prendre tout simplement j'ai aussi beaucoup discuté avec avec des candidats lors de mes nombreux euros et ratés et réussis du coup j'ai vraiment pu voir ce qui faisait la différence entre ceux qui avaient réussi et ce qu'avait raté et enfin j'ai beaucoup discuté aussi avec des membres de jury ça j'ai eu la chance d'en côtoyer plusieurs des membres de jury et des formateurs j'ai pu j'ai pu tisser j'ai pu construire une une vision d'ensemble avec avec ces trois domaines donc psychologie retour des candidats et retour des formateurs j'ai pu avec ces trois éléments là construire une méthode qui du coup a très bien marché puisque sur mes deux derniers concours je les ai eu j'ai eu l'écrit et j'ai eu l'oral aussi sur ces trois dernières années j'ai eu mes deux derniers concours adjoint administratif territorial première classe en externe et rédacteur principal en externe aussi là très récemment suite à cette construction que j'ai pu établir à droite à gauche qui m'a pris pas mal de temps j'ai créé une formation qui va vous permettre de d'établir un raccourci tout simplement ce que vous pouvez faire comme moi vous pouvez construire voilà en allant piocher à droite à gauche pendant des mois et puis vous construire votre méthode mais ce que je vous propose là c'est un raccourci c'est à dire que vous allez bénéficier de moi mais mes mois de travail là dessus pour aussi vous avoir votre concours de façon plus naturelle plus dynamique et vraiment axé sur le côté humain de la chose donc ma formation est assez c'est très clair c'est très simple il y a trois modules le premier module c'est un module psychologique je vais le développer juste après c'est le module vraiment le plus important le deuxième module c'est un module sur l'exposé comment construire un bon exposé et le troisième module c'est le module qui fait peur c'est celui sur les questions des joueurs du jury une question réponses donc si je reviens sur le premier module pour développer un petit peu plus les leviers psychologiques c'est vraiment le plus important ce qu'on va voir ensemble c'est un module qui fait à peu près 45 minutes c'est la base c'est à dire que sans ça vous avez beau construire un bon exposé est bon aux réponses en tout cas de façon théorique si vous n'avez pas le levier psychologique ça va être compliqué pour moi c'est là que se joue la bascule entre un bon candidat qui va avoir 11 12 et un très bon candidat qui va avoir 15 et plus et moi c'est ce qui m'a permis d'avoir 15 ennemis notamment sur le concours d'adjoint par exemple ça c'est le la bascule est ce joueur là le les membres de jury sont là avant tout pour savoir s'ils voudraient travailler avec vous moi j'ai un membre de jury qui m'a confirmé la première question qui se pose quand il voit quelqu'un c'est est ce que j'ai envie de bosser avec cette personne est-ce que ça va être agréable de bosser avec elle ou avec lui est-ce que c'est quelqu'un bon bien sûr de sérieux donc quelqu'un qui a du fond c'est à dire voilà sérieux avec du fond c'est quand même un préalable et est ce que c'est quelqu'un avec qui va être agréable humainement de travailler c'est à dire est ce que c'est quelqu'un qui est sérieux mais sans se prendre au sérieux c'est un peu ça le la phrase qui ressort souvent des membres de jury c'est voilà quelqu'un qui est fiable quelqu'un qui est qui est pas stressé à la moindre demande d'une tâche enfin voilà vous voyez un petit peu l'état d'esprit que les membres de jury recherchent donc on va voir dans le dans ce module 1 comment arriver à ce résultat là comment montrer aux jurys que vous êtes ce type de personnes que vous êtes la personne qui le recherche et que faut pas passer à côté de vous quoi vous êtes vraiment la personne qui leur faut pour ça on va voir des plein de petites techniques psychologiques que j'ai pu voir dans plusieurs bouquins on va être clair c'est comment manipuler les membres de jury alors manipuler dit comme ça ça fait un peu négatif et tout ça mais c'est manipuler dans un but positif c'est pas manipuler pour les arnaquer c'est pas manipuler pour je sais pas au sens je sais pas sectaire du truc quoi les enrôler dans une secte ou un truc un peu bizarroïde non le but c'est de d'avoir votre concours donc c'est un objectif qui est qui est louable qui est tout à fait positif donc le but c'est d'utiliser ces petits leviers là que j'ai pu apprendre dans pas mal de manuels de psychologie de manipulation on va dire entre guillemets et qui vont vous permettre d'avoir le concours donc l'objectif c'est de mettre le en gros c'est de mettre les membres de jury dans un état psychologique positif c'est à dire qu'ils ont pas besoin de faire d'efforts pour vous comprendre parce que c'est vous qui avez utilisé les bons leviers pour mettre tout de suite les membres du jury à l'aise et faire en sorte qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient cool qu'ils soient détendus et qui comprennent ce que vous dites qui voit bien que en face d'eux il y a quelqu'un de bas de quelqu'un de bien tout simplement et puis quelqu'un de structuré quelqu'un qui a du savoir-être ça c'est une notion très importante c'est le savoir-être vraiment il faut au coeur de ce module là on va apprendre ensemble comment leur montrer que vous avez un très bon savoir-être même si vous êtes timide même si vous êtes un peu un peu avec un caractère rentre dedans ou des choses comme ça on va voir ensemble comment atténuer ce côté rentre dedans ou au contraire comment dépasser votre côté timide pour le module 2 on va voir ensemble comment faire un bon exposé alors très important dans sa structure ce module là parce que il ya trop de candidats qui font des plans bateaux alors je dis pas qu'il faut faire des plans trop originaux originaux non plus faut un équilibre mais quand même il le but c'est que les membres de jury se souviennent de vous alors en positif évidemment pas se souviennent de vous parce que vous êtes mis à pleurer pendant l'oral c'est enfin je dis ça sans rigoler 1 ça arrive à beaucoup de gens malheureusement donc le but c'est qu'ils se souviennent de vous mais parce que vous avez été un bon humain entre guillemets comme on a vu dans le module on va voir ensemble dans le module 1 et puis bas dans grâce aussi à votre structure et ça tout se joue vraiment dans ce module 2 on va en fait ça va être une co-construction c'est à dire que je vais vous proposer un plan type mais ça peut pas être un plan rigide et c'est à dire que je vais pas vous proposer un plan où vous avez vous allez juste mettre votre nom et votre prénom et vous allez faire le même plan que moi parce que mon parcours et mes objectifs sont différents des vôtres moi j'ai un parcours voilà bon j'ai travaillé comme vendeur enfin bon bref je vous fais pas tout mon parcours et puis j'ai un objectif qui est de travailler dans le domaine du sport dans la territoriale c'est peut-être pas votre projet du coup ce que je vous propose c'est un plan qui est malléable c'est à dire que vous allez le but c'est que vous allez vous l'approprier et donc c'est une structure que vous allez pouvoir changer en fonction de vos votre parcours et vos objectifs à la suite de ce module vous allez voir à la fin du module vous allez avoir un une trame c'est à dire que vous n'allez pas avoir forcément votre votre exposé écrit ligne par ligne et vous avez juste à la prendre par coeur ça non si vous attendez à ça n'achetez pas la formation par contre c'est ce que je vous propose c'est vraiment de vous aider de vous prendre un petit peu par la main pour pour avoir un fil rouge et pour bah pour voilà avoir un exposé qui tienne la route en fonction de vous votre parcours et votre projet enfin le dernier module va vous aider à être plus à l'aise pour pour les questions parce que c'est vraiment le truc qui fait peur vous avez voilà vous allez être cuisiné pendant à peu près quinze minutes de quinze minutes de questions avec des questions courts des questions sur votre parcours enfin vraiment c'est un c'est un gloubi-boulga de de questions enfin c'est hyper large bien sûr le premier conseil que je peux vous donner qui est très bateau c'est de réviser réviser toutes les lois réviser enfin il ya des trucs faut pas passer à côté les droits et obligations des fonctionnaires ça c'est un truc qui tombe tout le temps voilà les lois principales de décentralisation tout ça faut être au clair là dessus mais une fois qu'on est au clair là dessus c'est pas suffisant parce qu'on a beau réviser on va pas être incollable sur tout et de toute façon le jury va vous coller un moment même si vous êtes très bon ils vont partir en gros du plus global et puis ils vont affiner 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 jusqu'au moment où ils vont vous bloquer et ça ça c'est facile il suffit de partir dans les marchés publics ou un truc comme ça même si vous avez révisé il ya un moment vous allez caler parce que vous n'êtes pas un expert donc dans ce module on va voir ensemble comment être à l'aise et puis comment alors ça c'est en lien avec le module 1 aussi comment manipuler les membres du jury pour les amener vers où vous voulez donc ça c'est une petite technique voilà qu'on va voir ensemble et et qui moi m'a permis de bah au lieu d'être cuisiné pendant un quart d'heure sur des sujets que je maîtrisais pas j'ai eu une seule question de cours c'est un truc de fou alors je vous promets pas que vous ça va réussir à ce point là j'ai eu sûrement aussi un peu de chance ça a tellement bien marché ma technique que finalement j'ai amené sur des sujets que je maîtrisais pendant je sais pas à 12 13 minutes et j'ai eu qu'une question de cours un peu au hasard on va apprendre ce genre de technique ensemble et puis on va apprendre aussi comment réagir si vous tombez sur une question que vous maîtrisez pas c'est pas une catastrophe il ya des petits leviers qui font que vous allez pouvoir vous en sortir est ce que ça a changé depuis que j'ai utilisé ces techniques que je me suis créé cette méthodologie c'est que je suis passé bas d'oral que je ratais à chaque fois pourtant j'avais pas l'impression d'être mauvais j'avais révisé enfin c'était pas catastrophique j'avais pas des notes j'avais pas cinq j'avais pas des trucs comme ça mais j'avais pas une note suffisamment forte pour vraiment passer bas l'échelon au dessus et réussir le concours et donc bas là sur les deux derniers depuis que j'ai utilisé cette méthodologie et bah je les ai eu j'ai eu mes deux euros j'ai eu un 15 et demi par exemple et ça ça m'a permis de gagner des points sur l'écrit gagner des points sur les autres puisque malheureusement un concours c'est bas c'est une compétition avec les autres et voilà et du coup ça m'a permis de valider ça et d'être aujourd'hui fonctionnaire alors cette formation s'adresse pas à tout le monde clairement si jamais vous comptiez l'acheter la regarder juste en mode consommation et pas forcément être actif pendant le visionnage ça s'adresse pas à vous tout simplement moi je préfère bosser avec des gens motivés qui ont voilà qu'on a regardé la chaîne et qui ont accroché ceux qui sont motivés qui accrochent bien avec ma méthodologie et tout ça sur les vidéos youtube bah je vous invite fortement à prendre la formation et à l'utiliser activement en fait pour bah pour voir votre exposé qui va être clair qui va être construit et puis pour arriver le jour j avec voilà avec de l'assurance c'est ça aussi l'objectif c'est d'arriver le jour j avec une pleine confiance en vous avec l'assurance que vous allez réussir alors après réussir est ce que c'est 13 est ce que c'est 15 est ce que c'est 17 je ça dépend il ya une notion de hasard qu'on peut pas maîtriser mais au moins le fait d'arriver le jour j avec de l'assurance vous partez avec un gros avantage sur les autres si vous êtes intéressé par la formation vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description vous allez voir vous allez arriver directement sur une plateforme sécurisée donc le format c'est ce que je vous indiquais déjà un petit peu tout à l'heure c'est trois vidéos trois modules vidéo au total ça dure une heure et quart une heure et demie donc la formation c'est vous avez accès directement aux vidéos soit vous pouvez les télécharger directement sur votre pc comme ça vous pouvez le regarder directement voilà bah pc sur vos téléphones portables enfin n'importe où et puis sinon vous pouvez les regarder en streaming c'est à dire directement sur la plateforme vous avez juste à vous connecter et puis vous avez accès aux plateformes à la plateforme écoutez j'espère que ça va vous plaire en tout cas moi je suis persuadé que ça va vous aider si si jamais vous jouez le jeu encore une fois si vous jouez pas le jeu l'apprenez pas mais si vous jouez le jeu je pense que je pense sincèrement que ça va vous aider j'espère que ça va vous aider autant que moi parce que moi ça m'a permis vraiment de de passer de j'ai pas le concours à j'ai le concours tout simplement en tout cas moi j'y ai mis toutes mes connaissances tous mes petits trucs sur l'oral tous les petits leviers psychologiques qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur et donc pour les motiver on se retrouve tout de suite dans la formation à tout de suite